Nous allons à Espagne et c'est idéal pour faire un stop ici. L'Amboise a été recommandée pour un séjour très bien. Björn arrivait tout juste de Francfort et aujourd'hui il doit être avec sa fille sur les plages du Pays Basque. Ce touriste allemand n'était que de passage à Amboise. Le camping municipal a enregistré samedi 46 arrivées, surtout des étrangers, avant que les 292 emplacements ne soient occupés. Comme chaque année, entre le 14 juillet et le 15 août. On a beaucoup de réservations en ce moment, beaucoup de touristes étrangers. Les français vont influer, mais on est dans une période où le temps n'est pas vraiment adéquat pour les vacances. Et on est sur des courts séjours pour visiter la cité royale. Viviane et Denis sont retraités. Ils apprécient le calme du camping et sa situation à deux pas des ruelles d'Amboise. Ce n'est pas la première fois qu'ils font une halte dans la région. Ils sont ici pendant trois jours avant de partir pour Asselrideau et la Touraine. Ils l'apprécient notamment pour... La Loire parce qu'elle est très belle. Et puis tout partout, la ville, on aime bien Amboise déjà, très jolie. On est à Choumont, on aime bien les châteaux. Visiter les châteaux. Et les châteaux, Katerina et Martine, ils les découvrent en vélo. Partis de Blois, leur périple doit les mener jusqu'à l'Atlantique par la Loire à vélo. Ces Allemands habitent à Deux-Soroslo, ville située un peu plus de 100 km au sud-ouest de Berlin. Ils prévoient d'arriver sur la côte atlantique d'ici une dizaine de jours. Et pour eux, le vélo, c'est une belle alternative pour mieux appréhender la région. On ne va pas trop vite, on prend le temps. J'aime bien cette formule, c'est mieux que la voiture. Pour découvrir les villes et les paysages, aller à la rencontre des gens, voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Touristes étrangers de passage, cyclistes, randonneurs et les habitués pas encore arrivés, le camping municipal de l'île d'Or a déjà enregistré plus de 2000 nuitées en juin. Actuellement, ce sont une vingtaine de réservations qui sont faites par jour. Le camping d'Amboise qui connaît une hausse de sa clientèle cyclo-touriste est pour cause de la Loire à vélo, fête ses 10 ans. Elle est quasiment achevée et c'est depuis peu qu'ont débuté les campagnes de communication à l'étranger, notamment en local. Depuis l'an passé, la Loire à vélo est en fête le premier week-end de juillet. Tout au long du parcours en région centre, des stands, des concerts et des animations étaient organisés samedi. La Savonnière est venue se greffer une autre fête, celle des bâteliers. Et puis on en a profité, bien sûr, pour pédaler ce week-end. Écoutez plutôt quelques usagers de la Loire à vélo. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement, la Loire à vélo ? C'est très très bien et en plus ça met en valeur la Loire et le Cherbe. C'est sympa, oui. Et puis en plus il fait beau, c'est agréable. Il va y avoir du monde ce tantôt, ça va être bien. C'est toujours sympa, oui. Ça fait du bien, on profite un petit peu du soleil. Ce serait bien qu'il n'y ait pas de pluie maintenant. On est parti vers 10h de tour pour arriver à Savonnière. Continuer un petit peu sur Villandry. Puis aller voir les activités, les expositions qui sont pour cette journée.